Ce matin encore, pas une goutte d'eau ne coule du robinet. Pourtant, si l'on se fie au calendrier des autorités, ce n'est qu'à 16 heures qu'elles devraient être coupées dans le quartier Manzarissua. Vous voyez qu'il n'y a pas d'eau. On voulait un programme parce que les autres ont des programmes et chez nous, on n'a pas de programme. Comme à Mamoudou, ils savent que samedi, c'est fermé. À Cavani, ils savent que mercredi, c'est fermé. Mais à Manzarissua, non, on n'a pas de programme. Ce gîte situé au cœur de ce quartier populaire fonctionnait déjà difficilement avec la crise sanitaire. Ces dernières semaines, tout est quasiment à l'arrêt. Sur le travail, il n'y a rien. Mais on voulait profiter en ce moment qu'il y a Covid pour faire les travaux. Mais il n'y a rien qui marche. Plus qu'ailleurs, dans ces quartiers, l'eau est de plus en plus rare. Elle peine à arriver dans les hauteurs. Et quand c'est le cas, le débit est extrêmement réduit. Les habitants en veulent aux autorités. Le préfet lui-même l'a dit. En une semaine, l'eau doit être coupée une fois. Ici, l'eau est coupée pendant cinq jours. J'ai dû aller jusqu'à Mtsangamouji pour ramener des jéricanes. Parce que j'ai des enfants. Quatre à cinq jours consécutifs, sans eau potable, des dizaines de familles vivent cette difficulté. Quelques pâtés de maison plus loin. Marie Madi vit seule avec son enfant de 26 ans. Il est en situation de handicap. Ses tours d'eau compliquent davantage leur quotidien. Je dois faire à manger pour mon enfant. Je ne peux pas. Je dois aller chercher de l'eau auprès de mes voisins. Mais là aussi, je ne peux pas parce que je sais que nous sommes tous logés à la même enseigne. Les habitants de Manzarisoa ne sont pas les seuls à Mamoudou à vivre sans eau plusieurs jours d'affilée. Des habitants qui réfléchissent à une action pour se faire entendre des autorités.